bonjour et bienvenue pour un nouvel book haul donc dans cette vidéo si je vais vous parler des livres que j'ai acheté lors du mois de mai et de juin puisque je suis un peu en retard je n'ai aucun livre papier à vous présenter j'ai acheté que des ebooks vous savez que c'est déjà un problème au niveau de ma palle j'achète beaucoup trop des ebooks que je ne lis pas et ben là ça s'est enchaîné 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 opération numérique sur opération numérique et du coup me voilà avec un bon nouveau paquet de livres ebooks à lire et du coup cet été ça va être du full ebook quoi sur ce je vais pas trop parler et on va commencer maintenant parce que ça va s'enchaîner on a beaucoup de livres à montrer le premier livre que j'ai acheté en mai il s'agit de l'habit ne fait pas le moineau de zoé brisby donc qui publie chez j'ai lu avant était chez mazarin je crois et c'est l'histoire d'une grand-mère qui fait l'école bussonnaire de sa maison de retraite et qui est prise en stop par un jeune homme et apparemment on s'en suit un dialogue entre les deux et voilà ça a l'air sympathique ça a l'air fit good ce genre de livre l'été ça passe très très bien généralement ensuite j'ai acheté combats enflammés tome 1 rendez vous explosif de florence barnaud publié chez une toute petite maison d'édition je ne sais plus laquelle donc dans cette histoire-ci on il parle de agents secrets égypte antique confréries mystérieuses vous voyez un petit peu genre comme ça sur le papier ça a l'air cool après j'ai vu des avis ils étaient moins cool donc on verra bien ensuite une intégrale de romances fantaisie il s'agit de pour une romance de lee fox là c'est une intégrale de romances qui sont dans des univers fantaisie je ne pense pas le dire tout de suite à mon avis ça va être réservé pour le mois de la fantaisie parce que souvent il y a une catégorie où on doit lire des romances fantaisie et moi j'en ai pas souvent beaucoup et donc là j'ai une intégrale de quatre parfait ça va me faire quatre années de mois de la fantaisie ensuite un livre que j'avais repéré il ya un bon bout de temps il s'agit de baigner d'ananas au rhum de joe van af joe non joe han van af pardon et là on est sur une une romance de chez mxm bookmark où la protagoniste est un peu plus âgée que d'habitude dans les romances je crois qu'elle est aux alentours de 40 50 ans et elle s'y prend d'un jeune homme en fait et c'est ce thème de la différence d'âge entre deux amoureux quand la femme est plus vieille bien sûr parce que quand l'homme est plus vieux c'est un petit peu moins choquant pour certaines personnes et j'ai hâte de voir comment c'est abordé par rapport aux émotions de notre héroïne et ouais j'espère que ça sera plein de bons sentiments super juste pas trop la moyenne mais il a de très très bons avis en vrai ensuite un autre livre de chez mxm bookmark parce qu'il faisait une promotion pour l'été je crois il s'agit de mosaïque de toit de olivia billington et là on a une rencontre épistolaire entre deux personnes suite à la découverte d'un coffret je crois en pli de lettres ou un truc comme ça et je sais pas trop de quoi ça parle je crois qu'il ya une histoire de secret de famille un truc comme ça je me laisse le plaisir de découvrir ça il appareil de bons avis donc je me suis tenté à le prendre ensuite j'ai pris également au tome les échos du temps le premier tome de giliette pierre sinon toujours chez mxm bookmark comme son nom le dit ça ira très très bien dans la pile à lire du pumpkin out and challenge c'est une histoire de sorcière je sais pas trop de quoi ça parle ce n'est que c'est un combat entre bonnes et méchantes sortières mais voilà c'est très très vague dans mon esprit le seul truc c'était automne c'était mxm bookmark bon bons avis et sorcières moi tu me dis ça je craque donc j'ai acheté ensuite un livre ça fait longtemps que je l'avais dans ma wishlist il était pour le coup bah vraiment pas cher je crois qu'il était à 0 99 donc j'ai foncé il s'agit du premier tome de easy even d'oreille miller l'évent ligile selon juliette apparemment ça passe sa casse celui ci mais bon oreille miller généralement moi j'aime ce qu'elle fait aussi bien en tant que lucy castel qu'en tant qu'oreille miller ça parle d'une jeune femme qui devient un ange je crois en gros c'est sa vie dans l'au-delà ce que c'est pas aussi simple que ça moi j'aime bien ce genre de choses j'ai lu d'ailleurs il n'y a pas longtemps betty angel donc voilà ce genre d'univers un peu ange mais pas dans le sens que l'on croit ça me plaît bien ensuite un livre de tamara bayana qui était en offre kindle à 0 99 donc j'ai couru dessus il s'agit de love me if you can donc là on est dans une histoire d'une jeune fille qui a une rupture amoureuse difficile et qui du coup se retrouve muté dans un hôtel grand luxe de la côte d'azur à cannes je pense qu'elle va rencontrer un jeune homme à mon avis j'ai pas besoin d'en dire plus si ce n'est que tamara bayana ça marche à chaque fois avec moi là on est sûr de la romance pour l'été clairement soleil côte d'azur ce genre de choses quoi un petit livre je sais même plus où je l'ai eu celui ci je me demande si c'était pas une opération pareil numérique opération sédition à l'otac café de shani brooks et là on est sur une jeune femme qui tient un note l'otac café qui est un café il ya peut-être des chats dedans que je sais plus enfin voilà ce genre de bar à charles ce genre de choses et elle est amoureuse d'un jeune homme tout le monde le sait donc dans son petit café ses habitués etc elle va se retrouver en colocation avec lui je prends un truc genre bref ça a l'air trop chou ça a l'air rigolo plutôt détendant la couverture me fait vraiment passer à une couverture hivernale pour beaucoup donc peut-être pour le comme pour le cold winter challenge mais je sais pas mais ça avait l'air cool quoi puis les avis étaient pas trop mauvais donc voilà ensuite un livre que j'avais envie de lire depuis que j'ai lu un autre roman de l'auteur il s'agit de boudicca de jean laurent del socorro donc là on est sur l'histoire de boudicca qui est une reine celte alors je sais plus dans quel pays celtique elle est mais qui a fait la guerre en fait et c'est un peu enfin c'est son histoire racontée par jean laurent del socorro dans je suis fille de rage vous voyez qui c'était vraiment très 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 documenté donc je pense qu'il va il a fait le même travail de fond dans ce roman si j'ai hâte de voir ce que ça va donner en fait et il avait eu extrêmement de très très bons avis et moi c'est dont j'avais eu peur c'était un petit peu le côté onirique dont parlait les gens donc je vais voir ce que ça va donner en fait un livre ça fait un bout de temps que je ziote dessus il s'agit de harry schweneggatz le premier tome malone de blandine p martin ça va pas être dans mes premières lectures de blandine p martin parce que j'ai encore pas mal de choses à lire d'elle je voulais commencer par happiness palace notamment je ne sais plus de quoi ça part si ce n'est qu'on est aux états unis et pas en irlande comme on pourrait le penser mais on suit l'histoire de deux frères irlandais enfin d'origine irlandaise dont malone qui est un jeune papa célibataire mais qui trempe dans des affaires un petit peu chelou je crois et puis rencontre une jeune femme au tout début du roman et ça va être leur histoire on est sur de la slow burn romance donc moi ce que je préfère en roman c'est à dire des romances qui prend leur temps qui sont pas axés sexe en fait ni axé passion destructrice si vous voyez le genre ensuite un autre livre de jean laurent del socorro il s'agit de royaume de vents et de colère ou de vent et de colère il n'y a pas de s avant j'ai publié chez actus sf là on est sur un roman qui se passe au 16e siècle durant l'édit de nantes donc la guerre entre catholique et protestants et je ne sais pas trop de quoi ça parle à part ça nous avons un monsieur en armure qui a l'air de prier il a de très bons avis j'en ai entendu parler l'autre jour encore en disant que c'était un très bon roman de jean laurent del socorro je vais les lire et je pense que ça va être très bon ensuite un livre qui est tout récent et j'étais vraiment étonné de le voir passer en off kindle parce que d'habitude les off kindle sont souvent des livres qui ont deux trois ans il s'agit de plus on est de fou de zoe brisbee oui encore elle vous allez voir que c'est moi de mai et juin on revient sur les mêmes auteurs je ne sais pas pourquoi c'est chez missiel laffont et là on est sur l'histoire d'un hôpital psychiatrique en fait une personne qui entre en tant que quête soignant ou soignante et qui découvre la vie en hôpital psychiatrique psychiatrique les différents patients qu'on peut y recroiser je pense que ça sera pas aussi juste ce qu'il s'agit d'une comédie à mon avis que ce que peut proposer sophie thalman quand elle elle part de l'hôpital psychiatrique dans son deuxième tome de la trilogie des couleurs de pluie que j'avais adoré vraiment littéralement j'ai une de mes meilleures amies qui a travaillé en hôpital psychiatrique elle était infirmière en epsm et elle m'a clairement dit c'est quoi l'envers du décor et je pense que ça va pas être totalement ça va être un peu plus joyeux un peu plus feel good que la réalité mais bon c'est fait pour ça d'un seul d'un côté est un roman feel good donc ils vont pas nous raconter tous les horreurs qu'on peut voir en hôpital psychiatrique dans le dernier beaucoup je vous présente et le tome 1 et ben le tome 2 est sorti en africa kindle et pas du coup je l'ai acheté un il s'agit de tombe du coup de louis et tu de horreur ellen donc l'on est sur une histoire de métamorphes en bretagne aurore a toujours mettre ses livres en bretagne je vais pas vous endormir parce que c'est un deuxième tome et que moi j'ai toujours pas lu le premier ensuite j'ai acheté love in paris de théo le matre donc théo le matre j'ai pas mal de ses livres dans ma pâle en fait qu'il faudrait que je lise j'en ai déjà lu un c'était opération mariage et cid ça avait pas été le livre tour de l'année mais ça avait été et là je crois qu'on parle d'une jeune femme qui débarque à paris qui a un petit peu des étoiles plein les yeux en mode la vie parisienne c'est trop cool et qui va rencontrer quelqu'un et je n'en sais pas plus je ne sais pas si ça va bien se finir ça va mal se finir s'il va y avoir des déconvenus j'espère qu'il y aura un petit peu de déconvenus pour retrouver un petit peu ce côté charme parisien que des fois j'ai tendance à oublier parce que moi je ne suis pas très fan de paris pour tous les mauvais côtés qu'a la ville mais elle a des très bons côtés des fois et c'est un petit peu ce côté là que je veux retrouver dans ce livre ensuite un troisième tome il s'agit de étincelle le tome 3 de la saga les étoiles du nord de sarina bowen je ne sais pas de quoi ça parle puisque c'est un tome 3 j'avais le tome 1 et comme celui-ci est en off les claire kindle je me dis bah je me suis dit bah autant le prendre comme ça tu l'auras déjà bon la couverture est quand même assez racoleuse j'aime pas trop trop mais bon on va voir ce que ça donne les avis sont très très bons donc je pense que ça peut aller quoi ensuite un tome d'oeufs il s'agit de cupcakes and co-working de fleur anna le premier tour m'a l'air juste trop drôle il me semble qu'il s'appelle cupcakes and cocaïne où on est sur une jeune femme qui se retrouve prise dans une enquête en fait qui concerne la cocaïne alors qu'elle est elle a fait des cupcakes et là c'est la suite j'ai très très envie de m'acheter le premier tome pour les vacances a l'air vraiment hyper feel good comme je vous l'ai dit j'ai jamais vu de fleur anna et là ça fait plusieurs que j'en achète et qui ont l'air vraiment très cool on va voir franchement je m'étais vraiment à acheter le premier tome pour pouvoir compléter la série mais là le deuxième tome avait l'air trop cool comme le premier donc je me suis dit pas cher autant y aller ensuite un livre de chez mxm bookmark il s'agit de si je t'aime prends garde à toi de céline mancelon c'est un livre que j'avais vu passer plusieurs fois et là il était vraiment pas cher donc je l'ai pris on est sur deux amis d'enfance je crois ou du moins deux très très bons amis depuis très longtemps qui habitent ensemble et en fait je pense que ça va être la transformation de leur amitié en amour ça a l'air voilà feel good ça a l'air cool j'en attends pas des masses si ce n'est une petite romance comme je les ai ensuite un premier tome auto-édité il s'agit de la selki le premier tome le dernier oracle de megara nolan donc là on est sur l'histoire de selki donc de sirène je n'en sais pas plus mais ça avait l'air trop cool le résumé quand je l'ai lu j'ai oublié entre temps et donc j'ai acheté le premier tome mais pas que j'ai acheté également le hors série qui se déroule à noël pour faire une petite nouvelle de noël pour le code winter challenge je pense que je vais lire le premier tome pour le pumpkin et du coup le la petite nouvelle heure ferrée pour le noël ça a l'air trop cool ça parle de sirène de selki de légende celtique moi j'aime bien ce genre d'ambiance un peu ensuite et ben j'ai eu la chance parce que les tomes 2 et 3 de la saga la geste des exilés de bethina lordet était en offre kindle pas le numéro 1 mais je l'avais déjà moi donc ça m'allait donc là je vous présente péché de sang j'ai le tome 3 également je vous montre la couverture après et je ne sais plus de quoi ça parle mais c'était les suites donc je les ai prises là vous avez la couverture de tome 3 les couvertures sont quand même très 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 belles ensuite et ben la dernière romance de noël de clarissa bar était en opération numérique donc bah j'ai foncé dessus donc là c'était dans le cadre de l'opération all stars donc organisé par le comptoir identès je crois que c'est ça je ne sais pas de quoi ça parle mais romance de noël clarissa bar c'est bon piqué bouton j'achète ensuite donc dans cette même opération j'ai également acheté énergique de celia flo donc de chez naos je ne sais plus de quoi ça parle en toute honnêteté si ce n'est que c'est de la fantaisie stéphanie de la chaîne piquiti bouquine en avait beaucoup parlé et l'avait aimé énormément donc en fait j'ai un peu acheté pour ça je vous l'avoue je suis un petit mouton ensuite un roman dont je n'avais pas du tout entendu parler mais qui a l'air juste trop drôle il s'agit des enquêtes de persophones le tome 1 crime d'avril ne tient qu'un à fil de élodie delpha je sais plus si je l'ai dit mais publié chez alter alter real édition élodie delpha j'ai déjà lu un de ses livres il s'agit de saorza dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne et ce livre aussi là on est plutôt sur du cosy mystery ça a l'air très très drôle donc on est sur une jeune femme qui est écrivain qui arrive dans un manoir et il ya d'autres personnes je crois que ce manoir fait un peu hôtel et bien sûr il y en a une qui décède on est un petit peu sur une ambiance à la agatha christie je trouve ça a l'air vraiment très cool en vrai j'ai vu ça je dis ouais parfait pour pour le pumpkin attention ensuite un livre de chez mxm bookmark qui s'intitule le baiser du soleil le premier tome des chroniques d'hérald de hp odalis c'est un livre de fantasy je ne sais plus de quoi ça parle mais c'est un diptyque et c'est en partie pour ça que je l'ai pris je dis il ya que deux tomes je vais le finir assez rapidement la couverture était juste trop belle j'ai craqué quoi de toute façon les couvertures de mxm bookmark sont toujours hyper belles ensuite encore un livre de chez mxm bookmark il s'agit de agent en sortilège le premier tome de dark fire fbi de cn crawford et alex rivers et là on est sur de l'urban fantasy où on a une jeune enquêtrice qui travaille au fbi mais dans la section un petit peu surnaturel et elle a affaire à un fa et très très dangereux je crois que les tueurs en série ça va être un petit peu le jeu du chat et de la souris entre les deux mais je crois qu'en fait il n'est pas si tueur en série que ça ou un truc comme ça bref j'ai hâte de savoir de voir ce que ça va donner un petit peu d'urban fantasy ça va être cool et on continue sur l'urban fantasy avec trois mages et une margarita le premier tome de la saga terry dosson de annette marie là on est sur une jeune femme qui devient serveuse mais dans un bar un peu particulier qui est un bar de mage de très bons avis la couverture est juste magnifique moi je fonce et en ce moment je suis dans une grosse grosse période je sais pas vous l'avez vu mais très très urban fantasy bit lit je sais pas pourquoi j'adore ça en ce moment ensuite un livre qui était dans ma wishlist depuis pas très très longtemps mais quand je l'ai vu je me suis empressée de l'acheter il s'agit de le coeur de foudre de tj kuhn le conte de verania le tome 1 c'est alex sandra de la chaîne alex bouquin en prada qui en avait parlé en fait elle avait juste survendu ça avait l'air juste complètement what the fuck comme j'aime bien donc mais c'est une histoire de fantasy on y parle de licorne homosexuelle de prince un peu naze de magicien complètement paumé c'est exactement le genre d'humour que j'ai donc ouais franchement il m'avait bien bien tenté et elle en avait vraiment parlé avec beaucoup beaucoup d'enthousiasme donc j'ai hâte de lire et puis les avis sont juste excellents je n'avais jamais entendu parler de ses livres mais c'est vraiment excellent apparemment ensuite un livre ça fait quelques années maintenant que je l'ai dans ma wishlist il s'agit des masques de azer qu'il a donc le chronitome chara de charlotte bousquet publié chez nemos et là on est sur une histoire de fantasy et je me souviens plus du tout de quoi ça parle mais la couverture est juste trop belle et il n'y a que des bons avis de quoi ça parle je ne sais même plus pourtant il était dans ma wishlist depuis un bout de temps je suis quand même un petit peu superficielle moi avec mes livres dès que la couverture est jolie j'arrive à l'acheter ensuite j'ai acheté puisqu'il faisait partie de l'op all star également le dernier vincent assis diamant donc publié chez nemos et ben là on est du vincent assis donc sa plume très très poétique je sais pas trop de quoi ça parle parce que c'est toujours très mystérieux les résumés je pense que ça va parler de d'ange vu la couverture mais à la façon d'un cent assis et j'avais très très envie de lire en fait du vincent assis je pense que je vais le faire pendant le pumpkin out and challenge ensuite un livre que j'ai j'étais tellement contente quand je l'ai vu dans la sélection de cette op all stars parce qu'en fait je voulais me l'acheter tout simplement mais je le trouvais assez cher en grand format donc il s'agit du silence des vaincus de pat barker publié chez charleston édition là dans cette histoire si même si la couverture ne paraît pas on est dans la grèce antique et on a l'histoire de briseïs qui a été enlevé par achille lors de la guerre de trois et qu'ils gardent en tant que captifs qu'elle en tant qu'esclaves et voilà on me dit trois on dit grèce antique c'est vraiment des époques que j'adore dont on parle assez peu en roman j'avais vraiment vraiment envie de le dire des avis c'est plutôt pas mal et puis on a tellement peu de livres sur ce sujet là qu'ils sortent que moi j'ai foncé et là j'étais vraiment trop contente j'attendais qu'ils sortent en poche et là c'est bon ebook et donc c'était le dernier livre que j'ai acheté lors du mois de juin là l'op all stars continué en début juillet donc le mois prochain vous aurez ce que j'ai acheté aussi début juillet et j'en ai acheté pas mal il y avait du terry pratchett notamment donc j'ai craqué donc voici pour cette énorme book haul de ebook c'était vraiment abusé les mois de mai et juin était assez assez fourni en achat livres alors que je n'ai pas du tout mis le pied dans une librairie depuis que ça a réouvert début juin rien du tout nada mais j'achète à tour de bras voilà les op numériques là qui arrive pour l'été c'est vraiment mon pire ennemi je pense enfin du moins le pire ennemi ma pâle si jamais vous avez lu un ou plusieurs de ces livres n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous avez des suggestions de lecture qui ressemblent pareil en commentaire n'hésitez pas et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo